Merci à ce public nombreux, mais ce n'est pas la quantité qui compte chez nous, c'est la qualité, donc merci d'être venu. L'objectif de ce workshop aujourd'hui est de montrer combien il peut être simple, en fait, de connecter l'imprimé à Internet et donc d'en dégager la valeur ajoutée. Alors, le début de la présentation est un thème américain que j'aime beaucoup. Nous sommes dans un monde de changement en performance et les Américains adorent dire « shift happens », mais bien entendu, il faut bien le lire. Ce n'est pas « shit happens », mais bien « shift ». Donc, c'est le changement que nous subissons. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer combien il est simple de pouvoir connecter quelque chose de physique qui est un imprimé à Internet et ainsi de mêler, je dirais, la valeur ajoutée des deux. L'émotion de l'image, l'émotion du papier et après ça, la performance de tout ce qui se passe dans ce qu'on appelle le tracking Internet, donc le suivi du client. Alors, aujourd'hui, la grande question que beaucoup d'agences vont vous poser à vous, imprimeurs, c'est quelle communication engage les consommateurs et les entreprises, puisque ce qu'on veut, c'est vendre aux consommateurs ou vendre à des entreprises. Eh bien, la communication qui, aujourd'hui, fonctionne le mieux, c'est celle qui parle à des mobinotes et qui l'engage au-delà du produit. Alors, j'aime beaucoup le mot « mobinote », puisque c'est quelqu'un qui est mobile et qui, d'un autre côté, dispose d'un iPhone ou d'un appareil mobile. Et si on peut arriver à connecter l'imprimé à son téléphone, on peut donc lui délivrer plus d'informations. Pourquoi faut-il, aujourd'hui, penser, connecter l'imprimé à l'Internet ? C'est assez simple. Voici les chiffres d'affaires, les dépenses en communication sur tout ce qui se fait en Internet. Voici ce qui se fait en impression, 33 milliards. Et on voit que chaque année, de 2012, 2014 à 2015, la progression des dépenses en ligne a plus que doublé, alors que celle de l'impression reste stable. On a plus de travail à faire, on a plus de jobs, mais ils rapportent moins d'argent s'ils ne sont pas connectés à Internet. Donc, il y a une raison économique à essayer de se poser sur la question « comment connecter notre Internet ? ». Une autre raison pour laquelle il est important de réfléchir comment connecter un imprimé à Internet, c'est qu'aujourd'hui, si vous ne pouvez pas démontrer que ce que vous imprimez a de la valeur pour l'annonceur et pour le consommateur, vous devenez un coût et donc, en permanence, on négocie votre prix au plus bas. Si, par contre, vous pouvez montrer que vous allez aider une marque à vendre plus grâce à votre communication imprimée connectée à Internet, eh bien, il va venir chez vous et il vous paiera un meilleur prix que celui de votre compétiteur. Alors, pourquoi se poser la question « pourquoi faut-il connecter Internet, notre imprimé ? ». Aujourd'hui, voici en définitive les deux chemins de communication qu'un acheteur éventuel, qu'il soit consommateur ou entreprise, va passer. Voici les différents médias offline, donc la télévision, l'imprimé, la radio, la communication intérieure, dans le magasin. Donc, voici les différentes étapes. Avec de l'image, avec une communication outdoor, on va pouvoir créer de l'awareness, on va pouvoir faire en sorte à ce que l'acheteur considère son achat, il va chercher de l'information, il va passer à l'acte d'achat et après ça, on pourra lui revendre d'autres produits grâce à des cartes de loyauté. Eh bien, aujourd'hui, comme vous avez vu, on dépense plus de 69 milliards dans tout ce qui est en ligne. Si on arrive à faire en sorte d'avoir un imprimé qui est connecté à ce monde-là, eh bien, on peut donc toucher le consommateur grâce à son mobile, on peut faire partager sur les réseaux sociaux, on peut l'amener à visiter un site web, à recevoir un email, et finalement, on peut suivre grâce aux copies la personne qui est venue sur le site. Donc, on peut démontrer par des chiffres quelle a été la performance de l'imprimé vis-à-vis des gens qui ont visité les sites en ligne de l'annonceur. Donc, la question de beaucoup d'annonceurs, c'est « Montrez-moi la valeur de vos imprimés dans ma communication ». Alors, pour beaucoup d'imprimeurs, le problème, c'est que nous ne sommes pas responsables de la communication, c'est bien souvent l'agence, mais si on connecte un imprimé à Internet comme on le fait ici, eh bien, la valeur de l'imprimé va venir du « Call to Action ». Donc, si l'annonceur veut que les gens aillent sur Internet suite à l'imprimé, il faut que l'offre qu'il fasse au mobile note soit intéressante. Si on vous dit « Downloader une application juste pour le plaisir », personne ne le fait. Mais si on download une application parce que l'offre est très intéressante, les résultats peuvent être spectaculaires. Nous avons des campagnes, que je vais vous montrer, qui ont eu jusqu'à 1 million de downloads et 2 millions de clics et de partages sur Internet. Donc, la valeur de la communication était très importante. Pourquoi est-ce qu'il nous faut, Johnny, penser à avoir une communication sur Internet ? Voilà la pyramide des besoins selon Maslow. Donc, ça, ce sont les besoins primaires. On a besoin de manger et tout. On a besoin de sécurité. On a besoin d'êtres sociaux. Mais tout le monde va avoir réussi. Si vous en voulez la preuve, si vous avez des enfants et que vous leur dites « Ce soir, on va aller manger dans un restaurant », la première question, c'est « Ouais ». Si vous leur demandez dans quel restaurant ils veulent aller, ils vous répondront toujours « Là où il y a Wi-Fi ». Ils se foutent de ce qu'ils vont manger. Ce qu'ils veulent, c'est être connectés. D'accord ? Bill Gates a dit que si votre business n'est pas sur Internet, eh bien, il n'existera pas prochainement. Donc, voilà la preuve. Lorsqu'on fait une campagne d'impression et qu'on la relaie sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google ou sur Pinterest, une campagne qui a été reliée, une campagne, je veux dire, physique d'impression qui a été reliée sur Facebook, en B2B, elle va produire 39% de visibilité en plus et 19% de vente en plus. Si on a une campagne B2C aux consommateurs, si elle est reliée sur Facebook, on fait 67% de visibilité en plus et 39% de vente. Et c'est mesurable. Donc, il est à fait certain que si vous avez imprimé un poster et que vous pouvez prouver par les visiteurs de Facebook que vous avez vendu 39%, c'est chez vous qu'on va acheter l'imprimé et pas chez votre compétiteur. Pour arriver à cela, il faut connecter l'imprimé. Alors, voici une campagne qui est assez intéressante, qui a été faite avec 3000 posters dans 3000 points de vente musicaux. Alors, 3000 points de vente musicaux, ce n'est pas énorme. Imprimer 3000 posters pour mettre dans un music shop, ça a coûté 12 000 euros. Donc, on a vendu pour 12 000 euros d'imprimé. Mais on a dit à l'agence de publicité de Justin Bieber, tous nos imprimés seront connectables. Qu'est-ce que je fais ? Je n'entends pas très bien. Voilà. Est-ce que c'est mieux ? Ah oui, nettement mieux. Merci beaucoup. Donc, les 3000 posters sont connectables à Internet. Et ce qu'on demandait à l'internaute, ou en tout cas au mobinote, c'était de faire une photo du poster, de downloader une application, de faire un selfie devant le poster, le partager sur sa page Facebook. Et avec cela, il recevait une chanson du nouvel album de Justin Bieber. La campagne était prévue pour 250 000 euros de clics sur les posters. Au milieu de la campagne qui durait trois mois, l'agence de publicité, Justin Bieber, nous a dit « Donnez-nous un meilleur prix au clic, qui était de 90 cents. Donnez-nous un prix au clic à 25 cents. Et on laisse la campagne aller jusqu'au plafond pour tout le mois. » Il y a eu 1 165 000 clics. Donc, des gens qui ont été sur les différents sites pour 443 000 downloads de l'application. Donc, grâce à ces millions de visiteurs, il y a 4 millions de personnes sur le Facebook qui ont vu les 3 000 posters et qui ont été partagées. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque vous partagez votre selfie, vous receviez une chanson gratuite. Mais bien entendu, Justin Bieber, vous demandez en ligne aussi, vous ne voulez pas acheter tout l'album avec un prix spécial. Il a vendu pour 5 millions d'euros de disques en un mois. Ça, c'est ce qu'on peut faire quand on a un imprimé collecté. Donc, l'imprimeur qui a vendu l'imprimé collecté a reçu 30% des 280 000 euros de la campagne. Donc, il a reçu 80 000 euros de clics pour une vente de 12 000 euros d'imprimé. Alors, si ça, ce n'est pas de la valeur ajoutée, je ne sais pas comment je pourrais le définir. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Un autre exemple, vous avez peut-être vu l'invitation que C-Print a faite. Ça, c'est le but du workshop, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Si vous voulez aller sur, si vous avez un Android ou si vous avez un iPhone, vous pouvez downloader une application qui s'appelle CP Clicker. D'accord ? Je vais vous montrer. CP Clicker. Et avec cette application, si vous flashez ceci, vous allez recevoir sur votre écran les différents liens que vous pouvez cliquer pour aller trouver l'information au sujet de ce que ce flyer vous dit. Donc, dans ce cas-ci, ça vous montrera la plateforme CP et C-Print. Donc, je ne vais pas venir par là parce que je fais un effet l'arsen extraordinaire. Mais si je prends, disons, ce cas-ci, je flashe ceci, et vous voyez, j'ai le lien Facebook, j'ai le lien vers le lien Internet. Et à partir du moment où vous cliquez ici, je peux dire, moi, agence, au salon C-Print, combien de visiteurs ont visité les différents sites et se sont éventuellement inscrits. Et pour chaque clic, il va me payer un euro. Vous voyez, donc, en ayant vendu simplement ceci. Alors, combien compliqué pour un imprimeur est ceci ? C'est assez simple. Lorsque l'imprimeur a vendu, et dans ce cas-ci, c'est nous, puisque nous étions l'agence, a vendu au salon C-Print, rendons cette invitation cliquable. La seule chose que l'agence a dû faire, c'est rajouter ce logo et dire quel était le call to action. Qu'est-ce que vous recevez si vous y allez ? D'accord ? C'est la seule chose qu'il a faut faire. Le fichier PDF vient à notre agence, et en 48 heures, nous le mettons dans le cloud, et il est prêt. Pour l'imprimeur, je dirais qu'à part avoir vendu l'idée, il imprime son fichier PDF comme un fichier normal. Donc, au moment où il reçoit le PDF, il en envoie une copie chez nous. 48 heures après, lorsqu'il livre le travail fini chez C-Print, qu'il va le distribuer, l'imprimé est connectable. Et chaque fois que quelqu'un va aller cliquer sur un de ces liens, pendant le mois qu'il vient, je pourrais leur donner un rapport des personnes qui ont visité les différents sites qu'ils m'ont demandé de mettre, qui étaient Facebook, le programme de l'événement, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là ? Est-ce qu'il y a des imprimeurs dans la salle, d'abord ? Des gens qui impriment physiquement. Si vous imprimez physiquement, vous savez que vous n'avez besoin que d'un fichier PDF. C'est à eux que ça s'adresse. Parce que bien souvent, on imagine que connecter un imprimé à Internet, c'est compliqué. Eh bien non. Il suffit d'avoir ce logo sur un imprimé, d'envoyer le PDF chez nous, et nous vous donnerons le rapport de clic au fur et à mesure de la campagne. Ça peut être remis jour par jour, semaine par semaine, ou mois par mois. Et bien entendu, nous facturerons les clics, parce que c'est là le business model additionnel que vous pouvez avoir lorsque vous avez un imprimé connecté. C'est ce qui a été fait pour le C-Print, c'est ça qu'on voulait vous démontrer. C'était une autre invitation pour Images-là, vous vous êtes assis maintenant. Donc si vous cliquez sur les différents liens, vous aviez une idée du programme. Vous pouviez aussi commander une coque personnalisée pour votre PC. C'est ce qui était possible. Ou vous pouvez simplement partager sur votre Facebook que vous venez ici. C'est une manière d'augmenter la visibilité de votre jour. Celle-ci, par exemple, a eu 170 clics le jour où on a envoyé l'invitation. Je n'ai pas regardé ce qui a été fait maintenant. Mais donc il y a eu 170 personnes qui l'ont partagée sur leur Facebook. On a en moyenne 128 personnes sur son Facebook. Donc il y a déjà plus de 1000 personnes qui ont vu cette invitation parce qu'elle était connectée à Internet. Ou sinon, c'est simplement vous. Voici comment se présente en fait la possibilité de remarketing. Donc à partir du moment où quelqu'un a cliqué sur un des liens qui se trouvait dans l'image, nous pouvons donner le nombre de fois que quelqu'un... Enfin, nous pouvons dire quels sont les visiteurs uniques. Et puis nous pouvons vous dire combien de fois les gens reviennent. Donc en fonction de votre offre, on peut aussi vous donner le taux de participation à l'action ou au call to action que vous avez fait. Tout ça, c'est Internet qui fait. Vous recevez juste des feuilles Excel et vous envoyez la facture à l'agence, bien entendu. Ainsi, vous faites un nouveau business model. En conclusion, donc, si on ajoute à l'imprimé un call to action qui vient de l'agence ou de l'annonceur et qui est valable et qu'on permet au mobino de se connecter à Internet et donc de chercher de l'information au-delà de l'imprimé qu'il a vu devant lui, automatiquement, on génère plus de ventes puisque les gens sont sur votre site web, sur votre site de vente en ligne. On vous amène les gens à visiter votre magasin, à venir à une foire, ce qui était le but de ceci. Disons que ça, c'est exactement ce que je voulais montrer. La technologie existe. À part vendre l'idée à une agence, pour l'imprimeur, il imprime un fichier PDF, le remet à son client et c'est tout ce qu'il fait. Et après ça, il encaisse, bien entendu, les clics comme sur Google. Je suppose que vous êtes tous familiers avec ce que fait Google. Si vous faites la publicité en ligne, Google vous demande d'abord une carte de crédit valable et puis chaque fois que vous poussez, vous n'avez pas relevé votre doigt du ticket, l'argent est déjà sur leur compte. Eh bien, vous pouvez faire la même chose, mais au lieu d'être sur le compte de Google, il sera sur le vote. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est une présentation assez simple, bien entendu, mais l'idée, c'était de montrer la facilité à connecter à Internet. Il suffit de savoir imprimer un fichier PDF et envoyer une facture et un fichier Excel à l'agence pour recevoir le coût des clics. Des questions ? Est-ce que nous sommes dans le timing ? Je ne me suis pas timé, mais je pense qu'on est... Oui, on est dans le bon, on est même beaucoup trop tôt, mais l'idée, c'était de faire une présentation de 15-20 minutes et pas beaucoup plus. Quelqu'un veut-il faire de l'argent avec Google et des imprimés ? Avec Google certainement, mais avec des imprimés, ce n'est pas encore le cas. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si jamais vous avez des questions. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501